allez bonjour à toutes et à tous je sais pas si vous m'entendez bien je suis à esserblay en savoie dans les altres durs dans la vallée de la tarentaise exactement où depuis quelques jours il pleut il a plu là aujourd'hui on a un temps un peu plus clément et avec un niveau de l'isère qui est relativement élevé regardez un petit peu le courant qu'il y a dans ce torrent aujourd'hui c'est assez impressionnant là je suis sur un pont je suis à esserblay donc en savoie dans les altres du nord et c'est assez impressionnant ce niveau d'eau alors je sais pas si vous m'entendez bien parce que le le bruit de la rivière est très très fort on va avancer un petit peu je vois qu'il y a déjà même des arbres ici qui ont été emportés on les voit ici sous la pile de pont alors j'essaie de marcher je n'essaie de pas laisser tomber la caméra dans l'eau regardez on a déjà des arbres ici qui ont été arrachés et emportés par par l'eau je pense qu'ils sont coincés sous la pile de pont et c'est assez impressionnant toute cette eau qui est tombée là en peu de temps enfin en peu de temps on a quand même de la pluie depuis quelques jours on a quand même de la pluie et là c'est vraiment impressionnant l'isère elle n'est pas sortie de son lit ici mais à d'autres endroits on voit qu'elle a commencé à déborder un petit peu là un peu plus haut et là c'est vraiment impressionnant le le courant qu'il y a ici je ne sais pas si vous m'entendez bien est-ce qu'on entend bien la voix parce que le bruit est assez important là je veux que je rappelle donc je suis sur un pont je suis à Esterblay on est en Savoie dans les Alpes du Nord la parenthèse exactement on est dans la basse parenthèse oui il a plu effectivement puis il faut savoir aussi qu'il y a encore de la neige en altitude qui pompe avec la pluie peut-être aussi avec la chaleur et là on a un courant assez impressionnant de toute façon regardez ces arbres qui ont été arrachés ici qui doivent être accrochés à la pile de pont j'imagine c'est vraiment curieux puis très très bruyant très impressionnant je ne pense pas que ce soit un jour où on peut aller faire du canoë ici parce que l'eau, d'abord l'eau est noire, l'eau est très noire je ne sais pas quelle hauteur elle fait ici combien la hauteur d'eau qu'il y a dans l'isère ici et donc cette rivière va rejoindre un peu plus bas l'arly qui est aussi, parce que le niveau est assez haut et puis ensuite elle ira dans le Rhône mais là l'eau, l'eau est vraiment impressionnant sur ce débit d'eau que nous avons ici aujourd'hui à Serblay donc et Serblay donc une petite commune alors il faut faire des retenues nous dit Philou oui mais on retient où l'eau ? il y a des barrages, il y a quand même des barrages plus haut sur l'isère il y en a un qui est avec blanche mais c'est pas suffisant alors l'isère arrive depuis le Val d'Isère entre temps il y a eu le Doron de Boiselle qui s'est jeté dans l'isère, un peu plus haut je l'ai vu tout à l'heure, il y avait déjà beaucoup d'eau et là ici ça va être très très impressionnant je vais essayer d'aller de l'autre côté du pont peut-être que ce sera plus silencieux je vais traverser tout d'espacé les voitures on va aller voir de l'autre côté un petit peu comment c'est ah oui, là il y a des arbres donc les arbres sont effectivement coincés sous la file de pont il y a un très très beau débit d'eau ici alors aujourd'hui on a un temps à peu près, un peu moyen mais c'est vrai qu'il y avait quelques bucs de pluie tout à l'heure il a plu hier, il pleut un petit peu tous les jours et c'est vrai que les pluies poussent la fonte des neiges en ce moment la fonte des neiges qui se trouve encore sur les sommets et bien ma foi, ça fait beaucoup beaucoup d'eau qui arrive ici dans la vallée donc dans cette vallée de parenthèse on est en basse vallée de parenthèse une très très belle vallée, pour les gens qui connaissent ici c'est très très beau avec de nombreuses stations de sport d'hiver ici évidemment alors on me dit qu'EDF, c'est Papy qui me dit qu'EDF a vidé le barrage d'Aide-Blanche alors est-ce que c'est le barrage qui se vide ? c'est possible, merci à Papy pour l'information que nous n'avions pas c'est possible que le barrage s'étoile ne se vide en ce moment parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'eau aujourd'hui sur l'isère voilà, d'ailleurs on le voit, la limite là-bas, les arbres, les feuilles trempent un petit peu dans l'eau c'est vraiment impressionnant cette eau on voit que là-bas, il ne manque plus beaucoup vers la verge là-bas on voit le pré là-bas donc on voit qu'il ne faut plus beaucoup pour que l'eau sorte de son lit que l'isère sorte, on va repasser de l'autre côté alors apparemment ce serait le barrage d'Aide-Blanche, Papy nous dit je pense que l'information est bonne, elle est à vérifier là par contre c'est beaucoup plus bruyant c'est beaucoup plus bruyant ici là on a quand même beaucoup d'eau le débit est relativement important donc on parlait tout à l'heure de retenue quelqu'un nous parlait de retenue, il est retenue mais apparemment l'eau est lâchée par le barrage, il y a presque l'eau vide tout ça est à vérifier bien sûr vous voyez on voit ce torrent qui coule c'est vraiment impressionnant, c'est très bruyant là c'est très très bruyant au dessus de ce pont donc à esserbler en Tarentaise on est dans la basse Tarentaise ici donc c'est une très très belle vallée de Tarentaise on a un courant qui est très important je vais vous faire partager cette petite vidéo c'est vrai que c'est on voit qu'il y a des arbres qui n'ont pas résisté ce sont des arbres qui ont été arrachés récemment puisqu'ils ont les feuilles je pense que ce sont les feuilles de l'année et tout est parti avec le courant voilà on va terminer ce direct je remercie tous ceux qui nous ont vus on voulait quand même vous faire partager cette image et c'est vraiment impressionnant ce courant qu'il y a aujourd'hui c'est très bruyant là sur le pont très très bruyant voilà merci à tous d'avoir suivi ce direct merci beaucoup et bien très bon week-end et à bientôt merci à tous 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 merci à tous